Les dates des déportations de Jérusalem Pourquoi c'est important ? Les forces d'invasion ont capturé la ville de Jérusalem au moins 22 fois au cours des trois derniers millénaires. Les déportations de Jérusalem à Babylone aident à expliquer les thèmes bibliques suivants. Quelles sont les dix tribus perdues d'Israël ? La précision de la chronologie prophétique Les dates de début et de fin de la prévision de Daniel sur 490 ans L'arrivée historique du Messie promis d'Israël Pourquoi bien des gens croient que Jésus pourrait revenir bientôt ? En 975 avant notre ère, la nation d'Israël s'est scindée en deux, devenant un royaume du nord, appelé Israël, et un royaume du sud, appelé Juda, gouverné par la maison de David. Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. En 721, en raison du culte répandu des dieux étrangers, Yahvé permit à l'armée assyrienne d'envahir le royaume d'Israël et d'en déporter la presque totalité de la population. Les dix tribus du nord ne sont jamais revenus. Salman Hazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie. Au siècle suivant, le prophète Jérémie a prévenu la Juda et les nations voisines qu'il servirait le roi de Babylone pendant septante ans. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du Septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nobukadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ses nations alentours. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans. Ainsi en l'an 605, Yahvé permit à l'armée babylonienne d'envahir la Juda, de confisquer son trésor et d'en déporter une partie de sa noblesse. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nobukadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, et l'assiégea. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Puis en 597, les babyloniens retournèrent en Juda, recueillirent du tribut, rirent captifs le roi, étant déportèrent grand nombre de judéens. La septième année, au mois de Kislev, le roi d'Akadra sembla ses troupes, marcha vers l'Atilande, et campa contre la ville de Juda. Le neuvième jour du mois d'Adar, il s'empara de la ville et captura le roi. Il a nommé là un roi de son propre choix, et en prenant un lourd tribut il le ramena à Babylone. Enfin, en 586, les babyloniens détruisirent Jérusalem, démolis ses murailles, étant déportèrent la plus grande partie de sa population vers Babylone. Jojakin, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone. Nebuchadnezzar emmena en captivité en tout 4600 personnes. Nebuchadnezzar, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, et démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuchadnezzar, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville. La Juda a servi les rois de Babylone pendant 70 ans, jusqu'à ce que les Mèdes et les Perses capturent la Babylone en l'an 539. Cette même nuit, Belchadnezzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Daniel, conseillère du roi de Babylone, lisait la prédiction faite par Jérémie. La première année de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Vers 539, Yahvé fit révéler à Daniel, comme Messie viendrait 490 ans après un décret pour reconstruire Jérusalem. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. En 538, le roi perse Cyrus le Grand, permit aux populations captives de retourner dans leur patrie. Les Juifs ont été autorisés à retourner à Jérusalem, mais n'ont pas à restaurer les murailles de la ville. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Mais en 458, le roi perse Artaxerxes a financé Ezra pour retourner à Jérusalem, où il a entrepris de reconstruire les murailles de la ville. Artaxerxes, roi des rois, à Ezras. Sacrificateur et scribe, j'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces sacrificateurs et de ces lévites, qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élule, en 52 jours. Calculant 70 semaines d'année, à partir de l'an 458, on arrive à l'an 33 de notre ère. La dernière année au cours de laquelle Jésus-Christ aurait pu être crucifié et ressuscité. Nero substitua comme coupable et puni de la façon la plus inhabituelle se détestait pour leurs actes honteux que la foule appelait chrétien. Le fondateur de ce nom, Christ, avait été exécuté sous le règne de Tibère par le procurateur Pontius Pilate. Dans la même année, Jésus a prédit que des armées envahissantes détruiraient encore Jérusalem pendant la vie de ses auditeurs. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Cela est arrivé en l'an 70. Maintenant, puisque l'armée n'avait plus de gens à tuer ou à piller, parce qu'il n'en restait plus aucun objet de fureur, car il n'en aurait épargné aucun, s'il restait d'autres travaux à faire, César donna des ordres pour qu'il démolisse maintenant toute la ville et le Temple. Vu la création de l'État d'Israël en 1948, l'acquisition de Jérusalem en 1967, La proclamation par le gouvernement sur Jérusalem comme capitale nationale en 1980 et le déplacement de l'ambassade des États-Unis vers Jérusalem en 2018, le 70e anniversaire de l'État juif, Certaines ferventes prophéties pensent que Jésus pourrait revenir bientôt, peut-être en ou avant l'an 2033, le 2000e anniversaire des crucifixions et résurrections de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada